Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Bonjour, bonjour tout le monde, alors bonjour, je prends les noms, Superguada, Salut, Julie, Sushi, Brigitte, Mélanie, Aurora, Annie, Hélène Lalaine, Michel, Maï, Christine, Karine, Bella, Message de Lumière qui est là, Annick, Carole, Sophie, bonjour, bonjour. Oui, Message des Ténèbres, on veut Message des Ténèbres. Bonjour, Myriam, Antoinette, bonjour Doriane, Christine, je peux pas toutes et tous vous citer, mais je vois qu'il y a Edith aussi, coucou Edith, coucou tout le monde. La nuit a été courte, pas trop fatiguée ? Non, ça va. Moi j'ai dormi comme un loir. Mathou a bien dormi ce matin. Moi c'était hier, et là c'est Mathou ce matin. Chacun son tour. Sauf pour Catherine, où c'est tous les jours. Oui, mais Catherine c'est pas du jeu, elle dort tout le temps, donc elle triche. D'ailleurs on a une passagère clandestine pour la radio, encore une fois. On a une passagère clandestine pour la radio. Elle a embarqué sans tiquet sur mon bras. Sans tiquet, sans tiquet. Bon, le capitaine était ok pour... Le capitaine a réclamé. Envoyez la passagère clandestine. On va pas la laisser toute seule. C'est terrible. Ok, on a la caméra pour surveiller, mais la caméra c'est impersonnel. Oui. Là elle est super sage, donc il y a Catherine qui est là. Donc si vous entendez des petits... Des petits... Ça c'est elle. Ok. Alors bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, qui qu'il y a ? Beau soleil à Rouen, bonjour Rouen. Il y a quelque chose qui me fait dire que cette radio va être une bonne radio. Je sais pas pourquoi. L'ambiance. Je me suis levé ce matin, je me suis... Ça va être une bonne radio. Tu te lèves et tu te... Non, je te bouscule. Il va falloir réviser, c'est classique. Hier je t'ai fait écouter du Johnny Hallyday, du Pierre Bachelet. Le saviez-vous ? Matou est un... Ah, t'aimes bien Johnny Hallyday quand même, hein ? Non ? Quoi ? T'aimes bien Johnny Hallyday, t'aimes bien... Il y a des classiques que t'aimes bien, la chanson française. Ah, moi j'aime beaucoup la chanson française, bien sûr. La chanson française. On aime beaucoup tous les deux la chanson française classique. Il y a qui que t'aimes bien ? Il y a Sardou ? Il y a qui que t'aimes bien d'autres ? Moi j'aime bien... Il y a les Belges aussi, avec Brel. Brel ? Il y a qui d'autres ? Euh... Et ta-da-da-da... Du phonographe... Il y a... Comment il s'appelle celui que je t'ai fait écouter hier aussi ? Ma... Ma... Laisse-moi t'aimer. C'est Mike Brandt, non ? Euh... Oui c'est ça. Oui. Voilà. Euh... Il faut pas oublier les pouces. Oui, pensez aux pouces. Ah évidemment, pensez aux pouces. On est là tous les dimanches, on compte sur vous. C'est pas un gros investissement. Ah, on nous dit tant pas terrible, anime. Ah. On peut toujours faire beau, hein. On peut pas toujours faire beau, hein. Euh... C'est toujours des super radios. Yeah ! Il y a le Nightbot qui fait des siennes. Anna, c'est parce que t'as écrit Mike Brandt en majuscule qu'il t'a bloqué. Ah ouf. Le message. Non, mais c'est pendant 5 secondes. T'inquiète pas, tu vas pouvoir revenir. Euh... Il a pas banni ? Ah non, il a suspendu. Non, non, il a suspendu. Terrible, c'est robot. C'est incroyable. Ah, il est un peu sensible, Nightbot. Faudra que je le désensibilise un petit peu. Brassens. Oui, il y a Brassens. Il y a Cabrel. Problème de miniature, non ? Pourquoi il y a un problème de miniature ? Ah oui, il y a un problème de miniature. Ah, exact. Il y a un échappe à l'œil de l'unx de Knutting Day. Bonjour en soleil, c'est Belgique. Bonjour la Belgique. Dans le pays de Blaise Pascal, il fait beau. C'était beau, c'était bien dit, ça. Beau soleil, mais fraîcheur sur Oudan, dit Lydia. Ici, à Bucarest, au niveau de la météo, on est sur quelque chose de plutôt gris et de plutôt froid. Un peu venteux, mais pas trop. La Roumanie n'est pas un pays très venteux. En tout cas, là où on a été, ce n'est pas un pays très venteux. Ici, du coup, à Bucarest, plutôt gris, plutôt froid. Mais du coup, on avait l'intention d'aller balader avec Petit Pion ce matin. Hier, il y avait un beau soleil. Mais hier, il y avait un soleil magnifique. Ne faisons pas des caricatures. Oui, non. Non, non, il ne faut pas faire des caricatures. Justement, je voulais le dire, tu m'as anticipé, Matou. Mais en effet, hier, il faisait un temps magnifique. On se serait cru au printemps, tellement il faisait doux. Euh... Ah ! Voilà. Peut-être que vous l'avez un peu entendu. C'est rien, c'est les rêves. C'est les rêves de bébé. Ok, alors, si on continue, on va attaquer tout doucement, mais sûrement, n'est-ce pas, Matou ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, au niveau de l'introduction, comme d'habitude, notre petite intro pour se mettre en route, pour se mettre en jambe. Plus les radios avancent, plus les intros vont être longues. À la fin, l'intro recouvrira complètement la radio. À la fin, on fera une intro, en fait, on commencera le matin. L'intro durera tout le matin. On fera une pause à midi. Et après, on se retrouvera à l'après-midi pour le contenu de la radio. Ça ne sera plus des radiotricots, ça s'appellera des... Des émissions. Des knittex. Des knittex. Des knittex. Des knittex. Des knittex. C'est un peu dur à dire, mais il y a un truc. Il y a un truc, je fais ça. Ok, donc du coup, cette semaine, on a commencé avec, forcément, les lives de la semaine. Il y en a eu pas mal, hein, des lives cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine ? On a eu, déjà, les lives créatifs. Enfin, le live créatif. Trois piliers pour créer un tricot héritage. Ça vous a beaucoup plu, ce sujet. On a parlé, du coup, de qu'est-ce que c'est un tricot héritage ? Comment conserver un tricot ? Comment le transmettre ? Quels sont les éléments auxquels il faut faire attention pour créer un tricot héritage ? Et je suis ravie de savoir que, forcément, ça vous est plu, hein. J'ai eu énormément de retours positifs sur le contenu de cette radio. Donc, merci de tous vos retours. C'est important pour moi de savoir que le contenu des lives créatifs vous plaît. Si tu n'as pas pu être présente, est-ce qu'il y a un replay, Matou, pour le live créatif ? Dans le club des créanotes, comme d'habitude. Comme d'habitude, les lives créatifs, le replay se trouve dans le club des créanotes. Et, Matou, si j'ai envie d'intégrer le club des créanotes... C'est actuellement fermé. C'est actuellement fermé. Et ça rouvrira quand ? Ça, par contre, je ne sais pas. Tu as vu, je fais les questions et les réponses. C'est bien, c'est bien, tu suis, tu suis. Donc, non, par contre, en effet, on ne sait pas quand ça va rouvrir. Et pour être tenu au courant, du coup, vous pouvez vous inscrire au lien que Matou va mettre dans le chat. Matou ? Oui. Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat ? Le lien, oui. Le lien de la liste d'attente, si une triconote a envie de rejoindre le club des créanotes et qu'elle a envie d'être tenue au courant de la prochaine ouverture des portes. Coucou, Catherine, on t'a entendu. On a entendu le petit miaou de princesse. Elle fait des petits bruits, elle teste des nouveaux bruits en ce moment. J'hésite à prendre la formation. Finition par 7, est-ce que tu passes en revue beaucoup de coutures ou c'est très restreint ? Il y a une vidéo, c'est tout, voilà. Non, ben tout. Il y a une page à quatre avec marqué les coutures, c'est sympa. Les coutures, c'est cool. Voilà, c'est pour positiver, tu vois, c'est une fiche de positive attitude. Et voilà, ça c'est 39 euros. Non, non, je te rassure, on voit plusieurs types de coutures. Et surtout déjà, il y a d'autres coutures qui sont prévues dans une future mise à jour aussi. Donc, voilà. Je pense que j'ai assez, j'ai bien répondu à la question. On voit déjà plusieurs types de coutures de tête. Il me semble qu'on en voit quelque chose comme 3 ou 4. Mais à la fin de l'intro, tu représentes finition parfaite. Oui, bien sûr, mais on va en reparler de finition parfaite. D'ailleurs, les lives de la semaine, à part le live créatif ? Le live de la semaine, à part le live créatif, eh bien, on a eu un tricote avec moi, hier soir. On a eu un tricote avec moi, on a parlé de layettes, des coutures de la layette. En tout cas, vous m'avez vu faire les coutures de la layette. On a parlé de finition, on a parlé de tricoverse, on a parlé de chéologie réparatrice, on a parlé de progression en tricot, vraiment des sujets aussi divers et variés. On a parlé de spiritualité. De spiritualité aussi, vraiment des sujets divers et variés, comme d'habitude. Ah, Matou, on t'a entendu manger. Qu'est-ce que tu as dit ? Désolé, c'est que c'est vraiment bon. C'est un gâteau au caramel, le beurre salé. J'adore ça. On a commandé, alors Matou... Je coupe mon micro. Oui, Matou a commandé des petits choux. On a trouvé une petite boutique qui fait des choux, ici à Bucarest, qui est juste à côté de chez nous. Et Matou, on est tombé amoureux. Matou, on est tombé amoureux. Donc voilà. Choux plus caramel beurre salé, c'est deux arguments pour me convaincre. Une femme m'offre des choux au caramel beurre salé, je quitte la maison. Je ne pars pas pour le bureau de tabac pour aller me chercher des cigarettes, je pars pour des caramel beurre salé et des choux. Des choux, le caramel beurre salé. Leurément, c'est un peu meilleur pour la santé. Il ne faut pas trop en abuser, mais c'est un peu meilleur pour la santé que des cigarettes. Oui. Alors. Alors. Pouvez-vous nous parler des aiguilles d'or, s'il vous plaît ? Et faut-il demander l'accès pour chacune de nos formations ? Oui, il faut. Il faut demander les accès. Mais on en parle à la fin de l'intro, d'accord ? Mais on va en parler à la fin de l'introduction. Il y a beaucoup de contenu cette semaine. Parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais en parler à la fin. Là, c'est vraiment… Ça va être une radio, mais ça va durer 2h40, ce n'est pas possible. Tout le contenu qu'il y a, mais je l'ai mis en page. Je mets en page chacune des radios chaque semaine. Et là, le contenu qu'il y a dans cette formation, j'allais dire cette radio, je ne sais pas, on va la faire deux fois, j'en sais rien. On va voir, on va voir. Donc du coup, il y a eu le tricote avec moi. Et puis, il y a eu aussi des lives bonus. Et oui, pour le compléter, la formation Finition Parfaite, on a eu deux lives bonus cette semaine. On a eu un live bonus pour apprendre les mailles lisières. Donc on a vu 3 plus 2 mailles lisières pour sauver tes tricots. Et on a vu également les 3 étapes pour tricoter une poche. Donc ça, c'est les deux lives bonus qu'il y a eu cette semaine. Et où est-ce qu'on peut trouver les replays de ces lives bonus ? Tout simplement dans la formation Finition Parfaite. Donc les élèves de la formation Finition Parfaite. Vous pourrez trouver le contenu de ces deux lives bonus directement dans votre espace élève. J'ai bien envie de parler du prochain live créatif, Matou. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on parle du prochain live créatif ou pas ? Parce que la semaine prochaine, on change de mois. C'est-à-dire, on change de thématique. C'est-à-dire que vous allez connaître la thématique du mois prochain. Avant, peut-être préciser ce qu'il en est pour la couverture qui n'est pas en L27. Oui. Le mois se termine demain. Donc il faut être clair avec les créanotes qui sont membres du club des créanotes. On va en parler, en effet. Donc, en effet, la couverture bébé de la princesse Charlotte avance bien. Mais c'est extrêmement long. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour le mois prochain, du coup, pour ce mois-ci, vous n'aurez pas de modèle de tricot. Mais le mois prochain, vous aurez du coup deux modèles de tricot. Donc vous aurez le modèle du mois de mars qui est prévu. Et vous aurez du coup aussi le modèle de février qui sera certainement terminé en mars. J'ai un petit peu surévalué mes capacités de tricot. Alors, est-ce que tu peux nous dire où tu en es pour nous tenir au courant du projet de la couverture ? Et est-ce qu'on ne mettrait pas un compteur les semaines prochaines à chaque radio pour savoir où on en est ? On peut. Oui. Alors, pour vous tenir au courant, j'ai terminé le corps central de la couverture. J'ai démarré les bordures. Donc, toutes les mailles ont été relevées de la bordure. Pour les créanotes, vous savez à quoi ça correspond. Donc, j'ai relevé toutes les mailles de la bordure au niveau du corps central et je commence à tricoter la bordure centrale en rond. Donc, du coup, comme ça, vous n'aurez pas de couture à faire. Actuellement, il me semble que de tête, j'ai quelque chose comme 916 mailles, quelque chose comme ça sur mes aiguilles, certainement plus parce qu'entre-temps, je l'ai augmenté. Donc, certainement plus de mailles. Donc, 920 et des brouettes. Ce qui fait énormément de mailles à tricoter. J'en suis au début du motif de la couverture de la princesse Charlotte. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire le nom officiellement ? Le nom de la couverture, on l'a trouvé ? Oui. Le nom de la couverture, du coup, nous avons pareil, sélectionné le prénom d'une triconote. Triconote, d'une créanote ? Oui, c'est ça, d'une créanote. Non, d'une triconote. Aïe, aïe, aïe. Nous avons sélectionné le nom d'une triconote. Et du coup, pour la couverture de ce mois-ci, le nom de la couverture, le vrai nom de la couverture, c'est la couverture Elisabeth. Donc du coup, cette couverture Elisabeth est toujours en cours. Et là, j'ai terminé officiellement le premier motif. Je vais passer au deuxième motif. Et pour être précis avec vous, il y a... Si je prends là le motif sous les yeux... Il y a, il y a, il y a... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq motifs. Et j'ai terminé officiellement le premier motif. Donc le premier motif, ça fait quelque chose comme... J'ai terminé une vingtaine de rangs. Voilà, un peu plus d'une vingtaine de rangs. J'en suis précisément, pour être précis, j'en suis au rang 24 aujourd'hui. Donc je suis au milieu du deuxième motif à peu près. Je vais bientôt arriver à la moitié de celui-ci. Donc je pense que la couverture sera finie dans les eaux du mois de mars. Et du coup, vous aurez dans le club d'écran haute accès à deux modèles. Vous aurez accès au modèle de la couverture Elisabeth lorsque celui-ci sera fini. Et vous aurez accès au modèle du mois de mars qu'on va donc annoncer. Super, Matou ? Oui, une seconde. Donc du coup, pour le mois de mars, quelle va être la thématique de notre mois de mars pour l'écran haute ? Eh bien, on va tricoter ensemble une chaussette. Mais pas n'importe quelle chaussette, messieurs. Nous allons tricoter une chaussette du Moyen-Âge. Eh oui ! Tataan ! Vous le savez, c'était quelque chose qui avait été demandé dans plusieurs radiotricots. Je vous avais parlé de ce fameux talon du Moyen-Âge qui est très particulier, qui a complètement disparu et qui est assez intéressant en tout cas à travailler. Donc du coup, je vous propose pour notre sujet du mois de mars de tricoter ensemble une chaussette du Moyen-Âge. Une chaussette, ça sera une chaussette mi-haute avec un petit motif dessus. J'en dis pas plus. Et du coup, sur cette chaussette, on va greffer ce fameux talon du coup du Moyen-Âge. Et du coup, on verra ça ensemble. On verra tout ça ensemble du coup durant le live créatif numéro 15 qui aura lieu mardi 1er mars à 15h, heure française. Voilà, ça c'est notre sujet. On en avait parlé ensemble dans une radiotricot, on en avait parlé ensemble dans un tricote-moi et vous aviez été nombreuses... Tricote avec moi. Tricote avec moi, pardon. Pour te tricoter, ça va être difficile. Oui, t'as dit, tricote-moi. Tu es tellement unique. Oh, Mathou. À mettre directement dans ta boîte à compliments. Dans la boîte à compliments. Et toujours une boîte à compliments. Très important. Extrêmement important. Et comme vous aviez été nombreuses à me demander un sujet là-dessus, eh bien, je me suis dit que ça serait l'occasion ou jamais d'en faire. Voilà. Alors, je prends le chat. Je prends le chat. Pompompom. Y a-t-il des bonnes spécialités culinaires en Romani ? Oui, beaucoup. Y a Claire qui te propose une tarte tatin caramel borsalé, Mathou. C'est une invitation, moi, je dis. Oh là là. Claire. Alors, ensuite... Il est un peu gourmand, Mathou. Ah oui, Mathou est gourmand. Tant mieux, tant mieux. C'est plus rigolo comme ça. Moi, je suis... Mathou, il a le bec sucré. En Europe, il y a les germains et les latins. Les germains, ils sont un peu froids. Ils sont un peu sérieux. Ça, c'est déjà une aile. Et puis, il y a les latins. Eux, ils sont amusants. Ils sont gourmands. Ils aiment la vie. Ça, c'est moi. Moi, tu es en train de dire que je n'aime pas la vie. Non, je n'ai pas dit ça exactement. Mais j'ai dit, tu aimes bien les choses sérieuses. L'enseignement tricot. Aller en profondeur dans la technique, dans les mathématiques. Et moi, j'aime le bleu. La couleur. Voilà. Le bleu et le caramel borsalé. Et le caramel borsalé, évidemment. Catherine tiendra de moi, je pense. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Je sens déjà qu'elle est gourmande au niveau du lait. Prénom qui s'imposait pour une couverture royale. Ah oui, bien sûr. Elisabeth, ça s'imposait. Mais c'est vrai qu'Elisabeth, il y a pas mal d'Elisabeth qui nous suivent aussi. Donc des triconautes. D'ailleurs, voilà. Et Babette. Babette36, je sais que tu t'appelles Elisabeth. Donc du coup, il y en a d'autres des Elisabeth. Mais c'est en hommage à toutes les triconautes Elisabeth qui nous suivent. Je tricote avec quelle longueur de câble ? Alors, je tricote avec un câble 180 plus 50 parce que j'ai joint mes deux câbles ensemble. Euh, 120 plus 80, pardon. Autant pour moi. On peut apercevoir. Je pourrais peut-être montrer durant le live VIP, durant le moment VIP. Est-ce qu'il y aura un moment VIP ? Si, Elisabeth, il y a un moment VIP. Euh... Les chaussettes, on attaque dans le dur. Matou réclamait le talon. Oui, Matou réclamait le talon. Quel est l'avantage de ce talon du Moyen-Âge ? Aucun. C'est super simple à faire. C'est un talon qui est très simple à faire. C'est le pire talon à faire. Ne le faites surtout pas. C'est un talon qui est très simple à faire. C'est un talon qui est l'ancêtre du talon double. Donc il a les mêmes avantages que le talon double. Euh... Mais après, il y a d'autres caractéristiques qu'on verra ensemble durant les lives créatifs. Oui, là, c'est une radio Trico. Voilà, parce que je sens que je suis prête sur le point de rentrer dans le truc. Déjà qu'on est qu'au tout début de l'intro. Donc, au tout début de la radio. Si on commence à faire des trucs du live créatif dans la radio, c'est bon, c'est fini. On n'a pas fini, là. Je prends ma couverture et on fait la nuit. Voilà. Matou est clairement latino. Ah ? Matou, t'es un latino ? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que tu fais la rota ? Est-ce que tu fais la rota d'Espagne ? Euh... N'oublions pas les myrtilles, Matou. Non, il ne faut pas oublier les myrtilles. Bon, ok. Allez, notre iconote, ton du talent. Parce que là, tu es inarrêtable. On va papoter pendant des heures, sinon. Ah oui, ok, ok, ok. On papoterait au moins VIP. Boulot, 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 boulot. Boulot, boulot, boulot. Allez, notre iconote, ton du talent. C'est parti. Envoie-moi, Samatou. Alors. La semaine dernière, il n'y avait pas eu de notre iconote, ton du talent. Donc, il va falloir rattraper tout ça. Ah oui, il va falloir charbonner. C'est parti. Il va falloir charbonner. Gourmand, mais maître du temps quand même. Ah oui. Alors, Anne, elle a tout compris. Elle a fait des chaussettes en bleu. Donc, Anne, elle a tout compris. Elle a fait des chaussettes bleues. Très jolies chaussettes, d'ailleurs, par ailleurs. Donc, des chaussettes de Mil et une Chaussette, ainsi que les chaussettes de Brigitte. Magnifique réalisation. Bravo à toutes les deux. C'est des superbes chaussettes. J'aime beaucoup le point choisi par Anne. Moi, j'aime beaucoup l'association de couleurs. C'est un dégradé, c'est quoi, en fait ? C'est un dégradé. Je dirais que c'est une laine qui se dégrade toute seule. Tu nous confirmeras ça, Brigitte ? C'est subtil. C'est très subtil. C'est très joli. L'ensemble de couleurs se répond bien. Donc, bravo pour les deux réalisations. Ensuite, on enchaîne. Karine et Meumeu. Karine et Meumeu. 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 Alors, Karine avec des chaussettes rayées. Magnifique. Pareil, Mil et une chaussette. Et Meumeu qui avait du coup les mitaines de tricot secret. La formation pour les débutants. Ça rend bien. C'est joli. Et c'est parfait pour le froid hivernal. Alors, il y en a plein qui me disent « Oui, mais les mitaines sans doigts, il fait froid, tout ça. Et puis, c'est pas pratique. Et moi, c'est froid aux doigts. Qu'est-ce qu'on fait ? » « Couper les doigts. » Non, t'on coupe pas les doigts, Matou. C'est trop important, les doigts. Non, non, vous coupez pas vos doigts. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre une paire de gants sous votre mitaine. Et ça vous fait comme ça une couche supplémentaire. Ça meumeu. C'était drôle, ça. C'est meumeu. Allez, on se concentre. Allez, allez, on continue. Moi, je suis le gardien de prison qui tape avec un barreau sur les barreaux. Allez, on travaille au pop-pop. Alors, celles-là vont nous faire plaisir parce qu'il y a la technique et il y a la couleur. Il y a du bleu. Ah, je sais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être les chaussettes Hélène de Alice. Exactement. Et en plus, Alice, elle nous a envoyé la chaussette en détail. Oui, elle nous a envoyé les détails. Superbe photo. Franchement, Alice, palme d'or de la photo. Mathou, il n'en pouvait plus. Il a dit, elles sont trop bien, ces photos. Elles sont magnifiques. Il était super ravi. Je ne sais pas si tu es dans le chat, mais en tout cas, Mathou était super content. Donc, magnifique réalisation. Bravo, Alice, du coup, qui a fait les chaussettes de la mise à jour de mes chaussettes à la carte. C'est beau. C'est très joli. C'est fin. Ça rend bien. Donc, bravo à toi pour cette magnifique réalisation. Franchement, ça rend super bien. Le bleu turquoise fait ressortir les chaussettes et fait ressortir le point. Donc, bravo à toi, Alice. C'est vraiment de très, très belles chaussettes. On a Mélanie et France. On a beaucoup, beaucoup de chaussettes. Ce que je disais hier sur Mille et Une Chaussettes ou Mille et Une Chaussettes à la carte, mais en général, les élèves de Mille et Une Chaussettes à la carte ont Mille et Une Chaussettes. Il y a beaucoup de... D'élèves de Mille et Une Chaussettes qui ont Mille et Une Chaussettes à la carte. Et tu vois que les triconautes, on est en passe de se spécialiser dans les chaussettes. On a fait le boulot, je pense, sur les chaussettes. Franchement, ça gère. Alors là, au niveau des chaussettes, on a Mélanie qui a fait des chaussettes pariolées de toutes les couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Ça rend bien. Et on a ensuite France qui a aussi des chaussettes bleues. Le bleu... Je pense qu'à force, Matou, on cherche à te plaire. Moi, je pense qu'on va changer la couleur officielle des triconautes. Ça ne va plus être violet. Ça va être bleu. Ça va être bleu. Il va y avoir... Oh ! Tu vas voir la prochaine réalisation qu'il y a de Dany. Elle est tombée par terre. Ah oui, oui. Ce n'est pas bleu, mais ça aurait pu être presque parfait si ça avait été bleu. Ah, vas-y. Envoie-nous. En tout cas, félicitations à France et à Mélanie. Plus l'homme pour quand ? Bientôt. Bientôt, Monique. Ça arrive. Il y a des mises à jour qui vont arriver à ce sujet-là. Pas tout de suite, quand même. Pas tout de suite. Mais voilà. Il y a des choses qui vont arriver à ce sujet-là. Alors, Dany. Ah oui. Magnifique. Magnifique châle. Très, très beau travail. Donc, du coup, deux châles. Les deux châles de la formation Mon châle à la carte. Le châle... Achille. Achille. Et il y a le châle. Il y a trop de noms maintenant. Il y a trop de noms. Tu as créé trop de formations, en fait. Bigre. Mais en tout cas, c'est le deuxième châle de la formation Mon châle à la carte. Vraiment, bravo. Bravo, bravo. Superbe. Superbe association de couleurs. J'aime beaucoup le dégradé de jaune, orangé. Ça rend vraiment super bien. Donc, bravo. Bravo, Dany, pour cette réalisation. C'est très joli. Les châles sont magnifiques. Ils ont les couleurs qu'il faut. Ils ont les finitions qu'il faut. Donc, bravo à toi. Cassiopée et Achille. Mais oui. Oh là là. C'est quoi le troisième, alors ? Il y a Cassiopée. Il y a Achille. Oui. Et c'est Ariane. Le troisième, je me suis bien parce qu'il est fin comme le fil d'Ariane. Ariane, Cassiopée et Achille. Voilà. Alors là, c'est magnifique. Les créanotes. Ah ben, Alice, elle est dans le chat. Donc, Alice est dans le chat. Ah ben, Alice, on a parlé de toi hier dans le Tricoté à des Moins. On a parlé de toi hier. On vient de voir tes chaussettes. Je ne sais pas si tu viens d'arriver ou pas. Mais en tout cas, bravo pour tes réalisations. Ok. Donc ensuite, les créanotes. Eh bien, les créanotes, elles continuent de faire des pulls Mireille. Elles continuent de faire des pulls Mireille. Et regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ces beautés. Donc, Bab qui a fait le Mireille en version rose, un peu chiné. Ça rend super bien. Bravo. Beau choix. Et Véro qui avance bien aussi. Son pull Mireille. Ça rend bien. Le motif rend bien. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Est-ce qu'on en a d'autres des Mireille, Mathieu ? Oui, oui, oui. On en a d'autres, oui. Là, on va avoir tout un appareil de Mireille qui va sortir. Après, on aura des Mois, d'Alexis. Et après, on aura d'Elisabeth. Oui. Alors, ensuite, on a du coup le Mireille de Julie en version bleue. Très beau bleu. Très, très beau bleu. J'aime beaucoup le point, le petit point, le petit travail que tu as fait de jeter au niveau du col. C'est très joli. Et ça met en avant le point. C'est ce que je me disais. Il y a eu une modification. Il y a eu une petite modification. Parce que chez les créanotes, il y a beaucoup de modifications. Il y a beaucoup de modifs. Et franchement, ça rend super bien. Donc, bien joué pour la petite modif. C'est très fin. C'est très subtil. Et ça met en avant le décolleté. Donc, bien joué Julie. Ensuite, on a ma boule de crochet qui a aussi terminé son Mireille en version bleu ciel cette fois. Pareil, ça rend bien. Bien joué pour le travail sur la dentelle. Ça rend très bien aussi. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres ? Oui, on a Lina. Eh oui ! Alors moi, j'ai voulu montrer le en construction et le fini pour avoir la comparaison. Alors, oui. Alors voilà. Lina qui avait du coup posté deux photos. Une photo du pull lorsqu'elle était en train de le réaliser. Et une photo du pull terminé. Donc, bravo Lina pour cette version rose parme. Très réussie. Ça rend très bien. C'est joli. C'est délicat. Donc, bravo à toi pour ce très beau travail. Alors, on a les dernières réalisations. C'est vraiment, je vous ai fait monter dans le train. C'est-à-dire que toutes les réalisations avaient déjà été mises en page. Julie et Fanny, vous êtes montés dans le train in extremis. Le train avait déjà démarré. Vous avez couru et vous avez pris le dernier wagon à Betaio. Matou, il les a rajoutés in extremis. J'ai prendu la main. Allez, on monte. Mais ça valait le coup. En voiture. Ça valait le coup. Moi, j'aime beaucoup les deux dernières réalisations. Alors, Julie, du coup, qui a terminé les chaussettes, du coup, Hélène aussi. Donc, de la formation Mes Chaussettes à la Carte avec la mise à jour. Donc, bravo. Ça me fait super plaisir de voir ta version des chaussettes Hélène. Et on a ensuite Fanny qui a terminé son gilet Perséphone de la formation Jacques Arr-Enchanté en noir et jaune. Donc, Fanny, félicitations. Tu as eu le courage de le faire en version noire. Ça, c'était déjà un sacré défi. Et tu disais dans ton message que tu étais triste d'avoir un peu raté les coutures au niveau des épaules. Franchement, ce n'est pas grave. Je voulais vraiment, en tout cas, t'encourager à continuer. Les triconautes, le but des triconautes, c'est de toujours avancer, toujours aller de l'avant. Et c'est ce que tu essaies de faire parce que tu as... On le sait avec Matou, tu as beaucoup de... Tu fais beaucoup de réalisations des formations. Et à chaque fois, on te voit progresser. Et franchement, ça fait super plaisir de te voir progresser comme ça. N'est-ce pas, Matou ? Ah ben, félicitations du jury. Félicitations du jury. Moi, je dis... Hop ! Un petit carton félicitations. Parce que vraiment, même si en effet, tu as relevé des erreurs. Et déjà, c'est une progression de voir les erreurs et de dire... Ok, ça, ça peut être amélioré. Ça, ça peut être amélioré. Déjà, c'est un énorme pas en avant. Donc déjà, bravo Fanny. Bravo Julie. Bravo à toutes les deux. Et bravo à toutes les autres triconautes aussi. Il n'y a que celles et ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Il n'y a que celles et ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. C'est sûr que les gens qui ne font rien et qui critiquent, eux, ils ne risquent pas de faire d'erreur et qu'ils restent sur le bain de touche. Et puis, ils observent les joueurs se casser la gueule. Mais au moins, les joueurs qui se cassent la gueule, ils progressent. Ok, c'était il y a un an ? Allez, on enchaîne. C'était il y a un an. Alors, c'était il y a un an. Qu'est-ce qu'on a publié il y a un an ? Eh bien, il y a un an, on a publié plusieurs vidéos sur notamment les anneaux marqueurs qui permet de voir les différents types d'anneaux marqueurs, de savoir quand c'est qu'on peut les utiliser. On a vu ensemble également des astuces pour corriger la dentelle. Bien pratique, je dois l'avouer, lorsque je fais la couverture Elisabeth, n'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas éternuer. Et c'est bien utile de savoir comment corriger la dentelle, parce que lorsque l'on a quelque chose comme 900 mailles et des brouettes, on est bien content de ne pas avoir à défaire les 900 mailles dès qu'il y a une erreur. Et ensuite, on a vu à l'époque 4 astuces pour relever les mailles. Donc, on voit comment les relever sur du point mousse, du jersey, et je crois aussi une encolure. Donc, ça vous fait pas mal d'infos également. On enchaîne ? Oui, tricotés virtuels. Alors, les tricotés virtuels se poursuivissent, se continuent. Vous pouvez toujours y accéder quand vous voulez aux heures des tricotés virtuels. Et si vous avez envie aussi de vous faire un tricoté impromptu, vous avez le droit également. Alors, le prochain tricoté virtuel aura lieu... Bon, Matou, on est quel jour ? Ah, j'ai oublié de faire les tricotés virtuels de Mars. Il manque les tricotés virtuels de Mars. Écoute, je peux faire une petite capture d'écran maintenant et on la rajoute. Si tu te sens, si t'es pas pressé par le temps. Écoute, tu fais un minuteur ? Genre... Ok, c'est parti. Je peux pas le faire en même temps. Non, pas celui-là, plutôt Mission Impossible. Mais non ! Si, Mission Impossible. Ok. J'aime pas, c'est pas le Jéopardi, là ? Oui, si, si. Ça, c'est un truc de nerd. Non, 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 je... Oh, dis donc ! De nerd. Ah, de nerd ! Oui, non, pas le... Non, N, pas M. Ouais, c'est parti. Oh, non, c'est trop de pression, je me sens pas bien, là. Trop de pression. Alors, en attendant, je lis un peu de le chat, du coup. On avance dans nos erreurs, tu as bien raison, Matou. Merci la team pour vos encouragements. Bah, c'est normal. Je termine de me former sur les chaussettes et j'espère vous les montrer très vite. Eh bien, écoute, Geneviève, on attend tes chaussettes. Avec impatience. J'ai une aile, tu fais des erreurs. Bah, un pardi que j'en fais. Parle-nous de ta dernière erreur, Janelle. Ah, la dernière erreur, elle était drôle. Bah, forcément, elle était sur la couverture Elisabeth. Je commence à tricoter. Je tricote tranquillement. Et de quoi je me rends compte ? Oh, mon Dieu ! Il manque une diminution. Pin, 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 pin ! Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on descend en rappel. Tutututututututututu. Jusqu'à récupérer ça. Et on remonte en mode chirurgie du tricot. C'était drôle. On s'est bien marré. C'était une blague. C'était une blague. C'est en fait, dans le cas de ce genre de petits soucis, là, ce qu'il faut faire, c'est carrément travailler sur le motif entier. C'est beaucoup, enfin, c'est plus facile. Mais en même temps, il faut défaire, du coup, tous les rangs et baliser un petit peu l'endroit. Donc, c'est vraiment chirurgie. C'est chirurgical. C'est vraiment de l'ordre de la chirurgie. Donc, là, il faut pas se planter, il faut pas éternuer. Il y a tout qui tient avec des aiguilles, etc. Donc, là, vraiment, ces moments-là, c'est les moments un peu où il y a la petite goutte de sueur où on se dit qu'il faut vraiment pas, vraiment, 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 vraiment pas se tromper. Donc, on remonte tranquillement, et je pense que j'ai dû mettre une bonne trentaine de minutes à tout défaire, refaire. Heureusement, c'était pas trop bas, donc j'ai pas eu à descendre trop bas. Mais, oh, mon Dieu, j'ai transpiré un petit peu. Voilà, donc, mettez des lignes de vie. Si je devais finir par un conseil, mettez des lignes de vie. Donc, ça, c'était ma toute dernière erreur. Voilà, c'est bon. Oh, ça y est ! Alors, Janelle, je t'apprends que je vais devenir prof de maths. Ah, tu vas devenir prof de maths ? Oui, Céline veut... Alors, la fille de Céline veut que je sois son prof de maths. Oh ! Donc, c'est bon, ma nouvelle carrière est lancée, j'arrête les triconotes. Drop it ! Drop the mic ! Alors, c'est bon, je t'ai mis le calendrier des tricotés virtuels de mars. Merci bien ! Alors, du coup, le tricoté virtuel de mars, les prochains tricotés virtuels, aura lieu le mercredi 2 mars. Et le vendredi, donc ça, le mercredi 2 mars, c'est à 14h pour le tricoté d'après-midi. Et on a ensuite le tricoté du soir avec le vendredi 4 mars, où on se retrouve à 21h heure française. Et le tricoté optionnel du samedi, si vous avez envie de vous faire un petit tricoté le samedi soir, pareil à 21h heure française. Vous avez les liens qui sont disponibles toujours dans le QG, du coup, pour pouvoir récupérer les liens des tricotés virtuels. Alors... Ah, il y a une nouvelle qui s'est... j'ai oublié. Dis-moi maintenant. Il y a eu une ouverture de nouveaux salons. Oui, en effet. Mais dis donc. Alors, attends. Alors... Vous êtes rigolo tous les deux. On en profite vu qu'on parle du Discord. Alors... Bientôt, à côté de la boîte à compliments, il faudra la boîte à gros mots. Il y a deux petites oreilles. J'avoue. Voilà. Donc, on a ouvert un nouveau salon. Comment il s'appelle ? Alors, on a ouvert un nouveau salon qui s'appelle Chez Karadoc. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence, c'est un personnage d'une série télé qui est extrêmement gourmand et qui aime cuisiner. Donc, vous nous l'aviez demandé. On a ouvert, du coup, ce salon chez Karadoc pour que vous puissiez parler cuisine, échanger vos recettes. La dernière fois, il y avait une recette de béchamel, je crois, qui traînait sur la taverne. Donc, du coup, là, vous pourrez parler, discuter cuisine directement dans le nouveau salon sur Discord chez Karadoc. Et il se trouve, du coup, dans les salons Blabla. Ok. Eh bien, finition parfaite. Allez, on enchaîne. Donc, si vous avez des questions sur Finition Parfaite, c'est le moment. Après, on enchaîne le coin de la radio. Là, c'est le moment. Envoyez les questions sur Finition Parfaite. Et on est parti pour une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, toute la nuit s'il faut. Voir la semaine. Une semaine entière de conférences sur les sources pour trouver des points de tricot. Mais c'est maintenant qu'il faut poser des questions sur Finition Parfaite, si vous en avez. C'est ça. Donc, du coup, nous parlons un peu de Finition Parfaite. Donc, du coup, Finition Parfaite, on en est à combien d'élèves ? Eh bien, on en est à... Bah, dis donc, petite princesse, qu'est-ce que tu me fais, là ? On en est à 1984 élèves en tout. C'est énorme. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoint depuis le début de la réouverture des portes, du coup, de la Formation Finition Parfaite. J'ai eu énormément de messages par rapport à la mise à jour. Et ça me fait super plaisir de savoir que la mise à jour 2022 vous plaît autant. On a rajouté, du coup, depuis, entre-temps, deux heures de live bonus. Donc, comment tricoter des poches en trois étapes et 3 plus 2 mailles lisières qui vont sauver ton tricot. Je vais vous montrer la page de présentation sur l'iPad. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous montrer mon iPad avec la page de présentation de la Formation, si ça vous intéresse. Alors, si vous souhaitez rejoindre la Formation Finition Parfaite, vous allez soit sur le site internet des Triconautes et vous cliquez sur le petit bouton « Clique ici » en haut, soit vous cliquez sur le lien que Matou met dans le chat ou dans la description aussi, il y a le lien également. Du coup, il vous reste, attention, combien ? 8 heures ? Je crois que du coup, en France, ça doit être un peu plus, mais il vous reste quelques heures à peine pour prendre la Formation Finition Parfaite, parce que ce soir, à minuit, heure française, on ferme les portes et la Formation ne prendra plus d'élèves jusqu'à une période indéterminée. Le temps, du coup, d'intégrer les nouveaux élèves et de pouvoir s'occuper, que je puisse m'occuper des nouveaux élèves qui arrivent répondre à leurs questions, les accueillir, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la Formation Finition Parfaite ? Petit rappel de ce qu'on y trouve. On trouve dans la Formation Finition Parfaite, aujourd'hui, plus de 28 vidéos tuto des techniques essentielles pour réussir ces finitions. On voit ensemble comment assembler différents ouvrages au tricot, donc un gilet, comment assembler un pull avec de la laine sombre, etc. On a un guide de plus de 39 pages extrêmement complet avec différentes techniques. On voit, en termes de contenu, les meilleures pratiques de pro pour des finitions au top, l'étape indispensable à faire avant les coutures, les trois méthodes de blocage à connaître, l'astuce du petit 8, une de vos astuces préférées. On voit également différents points de couture, et on voit ensemble quand il faut bien les utiliser et comment bien les réaliser. Et on a un chapitre également sur SOS Finition en détresse, les petits problèmes de finition et comment les corriger. Pour la mise à jour 2022, je vous ai ajouté des bonus. Donc, un chapitre entier inédit sur les ourlets, la nouvelle finition à la mode qui arrive dans les différents modèles de tricot des designers. Et on voit ensemble, du coup, comment réaliser différents ourlets, les différences qu'il y a entre eux. On a aussi, du coup, le fabuleux calculateur pour relever les mailles. Alors là, de la mise à jour 2022, c'est ça que vous préférez. Ce calculateur, vous l'adorez. Et ce calculateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous calcule automatiquement le nombre de mailles à relever sur vos modèles de tricot pour faire, par exemple, des boutonnières, pour faire, par exemple, des encolures, etc. Donc, comme ça, vous n'avez plus de problème de pli, plus de problème où vous avez trop de mailles, plus de problème de tricot qui gondole parce que vous n'avez relevé pas assez ou trop de mailles. Donc, tout ça, ça peut être corrigé grâce au fabuleux calculateur qui vous dit exactement le nombre de mailles à relever en fonction de votre façon de tricoter. Et enfin, on a un dernier bonus, la guerre du zip. On voit ensemble, du coup, comment placer une fermeture à glissière. On voit comment bien la placer et surtout comment éviter que ça gondole, que ça étire le tricot. Vraiment, on voit les étapes essentielles à respecter pour pouvoir bien placer une fermeture à glissière, connue aussi sous le nom de fermeture éclair. Et bien sûr, pour la mise à jour 2022, avec Matou, on a créé un groupe d'entraide qui est ouvert sur le Discord que vous pouvez rejoindre si vous avez pris la formation Finition Parfaite. Ce groupe VIP, du coup, vous pourrez partager vos questions sur les finitions, vos petites problématiques et trouver de l'aide en cas de besoin. Et ce groupe, il s'appelle les aiguilles d'or. Bien entendu, vous avez aussi les mises à jour qui sont offertes à vie si vous prenez la formation, c'est-à-dire si lorsqu'il y aura une mise à jour, du coup, l'an prochain, vous aurez accès gratuitement à cette mise à jour. J'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui me demandait si les mises à jour étaient gratuites. Toutes les mises à jour des formations sont gratuites pour les élèves qui font déjà partie de la formation. Si tu as déjà la formation Finition Parfaite, tu as déjà reçu les nouveaux contenus avec les mises à jour qui ont déjà été offertes, en fait. N'est-ce pas, Matou ? Oui. Il y a des formations qui ont été mises à jour déjà plusieurs fois en deux ans. Ben, Finition Parfaite a été mises à jour plusieurs fois déjà. Trois ou quatre fois. Trois ou quatre fois. C'est annualisé, c'est-à-dire que c'est la mise à jour de M&E parce qu'elle est tellement énorme par rapport aux autres mises à jour qu'il fallait bien en faire une édition. On a doublé le contenu, là. On a doublé le contenu de la formation. Donc, c'était vraiment une très grosse formation. C'est pour ça qu'on l'a annualisée. Mais entre-temps, il y avait déjà eu des petites mises à jour qui avaient été faites avec l'ajout de quelques vidéos, je crois, quelques boutonnières, quelques blocages, etc. Donc, si vous voulez rejoindre la formation Finition Parfaite, comme je disais, il ne vous reste plus que quelques heures pour la rejoindre. Et du coup, pour fêter la mise à jour 2022, vous pouvez avoir accès à la formation Finition Parfaite pour 39 euros seulement. Si ça t'intéresse, on clique bien sur le bouton Rejoindre le programme. Et on arrive sur le bon de commande sécurisé. Vous avez juste à remplir vos informations, prénom, nom de famille, adresse, code postal, ville. Vous réglez avec le moyen de paiement que vous préférez. Et vous cliquez bien sur Terminer la commande pour pouvoir terminer tout ça et recevoir tout de suite votre formation Finition Parfaite et vos accès. Je pense, Matou, que je vais prendre les questions. Est-ce qu'il y a quelques questions sur la formation Finition Parfaite ? Je repasse sur le chat, Matou. Matou ? Comment ? Je repasse sur le chat. Oui, oui, oui. C'est OK ? J'étais plongé dans l'observation de Catherine. C'est-à-dire qu'elle dort vraiment beaucoup. Elle dort vraiment très bien. Elle dort vraiment très bien. Ah, Matou, on attend apparemment ton inauguration du salon Caradoc. Je vais m'en occuper. Avec l'omelette. Oui, oui. Le travail ne s'arrête jamais. Le travail ne s'arrête jamais. Mais je m'en occuperai. On part du travail. C'est prévu. Comme ce matin, c'est toi qui m'as réveillé, je ne t'ai pas préparé ton petit-déj. Oui. D'ailleurs, moi, je n'ai pas eu de petit-déj. Oh, non, ce n'est pas vrai. Bon. Oui. J'ai eu un café. Non. Ce n'est pas un petit-déj, un café. Oui, dis donc. J'ai eu quoi d'autre ? Tu as eu les oeufs durs, mon Dieu. Aussitôt mangé, aussitôt oublié. Bon. Alors. Les finitions pour l'école, c'est pour quand, s'il vous plaît ? Alors. Ça fera l'objet d'une formation indépendante. Oui, parce que franchement, j'ai commencé à y réfléchir, justement, parce que tu n'es pas la seule à me le demander, Zéline. Et il y a tellement de cols différents. Et d'ailleurs, merci Zéline, parce que j'ai enfin trouvé le nom de la prochaine formation sur l'école. Ça s'appellera Col Academy. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien ça. C'est bien. Tu vois, moi, quand on me fait des demandes, je fais une prise de judo et je crée de la valeur avec. Penses-tu pouvoir ajouter une vidéo pour un ourlet sur un pull tricoté en top-down ? Il y a déjà des ourlets. Alors, il y a un ourlet, mais c'est vrai que ce n'est pas fait pour le sens top-down. Donc, c'est vrai que c'est dans le sens bottom-up. Pour la mise à jour 2023, ça. On le fera dans une mise à jour. Je vais le capturer, ça. Merci Corinne pour la suggestion, c'est une bonne idée. On le note pour la future mise à jour. Merci. Plein de bonnes choses dans cette formation. Merci. S'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Si vous avez des compliments, on les prend aussi. Alors, celle qui a déjà la formation finition parfaite, la mise à jour, rentre toute seule. Alors, si tu as déjà la formation finition parfaite, Rita, tu as déjà les mises à jour qui ont été automatiquement ajoutées sur ton espace élève. Oui. Comment rejoindre les aiguilles d'or ? Demande Véro. Il faut demander... Non, elle demande le dé d'or. Ce n'est pas pareil. J'ai compris, les aiguilles d'or. Oui, mais il y a peut-être les dé d'or qui existent aussi. Non, il n'y a pas de dé d'or. Il y a les aiguilles d'or. Donc, du coup, pour les aiguilles d'or... Il y a les ciseaux d'argent aussi. Tu vas perdre tout le monde, la touche. Le maître de bronze. Tu vas perdre tout le monde. Alors, pour... L'aiguille d'airain. L'aiguille d'airain. Ah, c'est pas mal, l'aiguille d'airain. Oui, oui, oui. Tu vois, j'ai des idées. Donc, pour rejoindre le groupe privé, il faut demander ton accès directement sur le Discord en taguant Matou. Et c'est lui qui te donnera tes accès. Ok. On termine par le Telegram et on a fini l'intro ? Oui. C'est long. On n'a jamais fini l'intro aussi longue. Alors, on termine... Sinon, on continue la radio demain. Là, aujourd'hui, c'était partie 1, l'intro. Partie 2, le contenu. Partie 3, le moment VIP. On fait ça sur 3 jours. N'importe quoi, Matou. Julie, les aiguilles d'or, c'est le nouveau groupe VIP qui ouvre avec la mise à jour 2022 de Finition Parfaite. Donc, si tu es à Finition Parfaite, tu peux demander ton accès... Yes. Il faut demander tes accès. Oui, demande tes accès à Aiguille d'or si tu es à Finition Parfaite. Voilà. Ok. Alors, on enchaîne du coup, Telegram, Kezako Telegram. Eh bien, Telegram, c'est l'application que tu peux utiliser pour être tenu au courant des futurs lives, des liens des futurs lives créatifs, des liens des futurs radios, etc. En tout cas, tu es tenu au courant de tous les lives. Tu es informé en direct ou quasiment en direct, contrairement du coup aux mails qui peuvent mettre du temps à arriver, qui peuvent être bloqués. Avec Telegram, c'est instantané, c'est 100% gratuit en plus et c'est comme les SMS. Donc du coup, pas de problème de blocage, pas de problème de serveur mail qui bloque les mails. Ici, tu reçois les infos en direct. Attention, les messages sont éphémères. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne reste jamais très longtemps. Je partage aussi de temps en temps des petites surprises, des petits contenus exclusifs. C'est ce que tu disais. Alors, j'ai perdu le message. Excuse-moi de t'avoir coupé du coup. Ah oui, voilà, Evelyne. Ce n'est pas grave, Mathieu. Merci pour la photo de la belle petite Catherine. Je vais juste dormir sur le balcon ce soir. Ça ne me dérange pas, je ne crée pas le froid. Le froid me renforce, au contraire. Evelyne te disait merci pour la photo de la belle petite Catherine. Donc sur Telegram, vous pouvez avoir des infos plus perso vu qu'on n'est plus en petit comité, on va dire, pour l'instant. Étant donné qu'on est plus en petit comité sur Telegram, la dernière fois, j'ai partagé une petite photo de Catherine qui était en train de crash tester, de backtester la layette, justement. Donc notre mannequin officiel est en train de tester la layette. D'ailleurs, elle en porte une aujourd'hui. Une jolie brassière couleur lavande qui lui va à merveille. Une de celles que j'ai terminée hier soir avec vous durant le live Tricote avec moi. Ok. N'hésitez pas à vos formations de Jainel, vous ne serez pas déçus. Merci Alice, ça fait plaisir. Peut-on échanger avec vous sur Telegram aussi ? Non, on ne peut pas échanger, c'est juste un canal dans un sens, c'est-à-dire... C'est un canal d'information. C'est un canal d'information. Il n'y a que moi qui peux publier et juste toi qui peux lire les messages. Il n'y a pas de commentaires ou d'échanges possibles. Plus sûr que les mails et plus rapide que les mails. Oui. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir l'info, voilà. En général, c'est Telegram. Il y a Maud qui nous fait un petit coucou, qui met un pouce et qui retourne s'occuper de sa nièce qui est maladou. Des bisous à Maud et des bisous à la nièce. On démarre ? Oui, allez, on démarre. Alors du coup, sujet de notre radio. Sujet de notre radio, 7 sources pour apprendre des points de tricot. Déjà, première question, pourquoi apprendre des points de tricot ? Quelle est l'utilité de tout cela ? Apprendre des points de tricot, ça a plusieurs utilités. Déjà, ça permet de s'entraîner sur des petits échantillons, sur de nouvelles techniques qu'on ne connaîtrait pas. Par exemple, si vous avez un point avec des jetés, donc de la dentelle, le fait de vous entraîner sur un petit échantillon, donc sur un point, ça vous permettra de vous entraîner et de comprendre les systèmes de jetés. Si vous souhaitez, par exemple, vous entraîner aux mailles doubles, vous avez beaucoup de points avec des mailles doubles. Donc du coup, pareil, ça vous permet de vous entraîner à cette technique et de bien comprendre comment ça fonctionne. De savoir aussi peut-être comment réparer. Et du coup, de ne pas faire des réparations en direct sur un tricot entier, c'est quand même mieux de s'entraîner sur des petits échantillons pour ce genre de choses. Ça vous permet de découvrir, par exemple, si vous débutez vraiment les augmentations, les diminutions, de tester, je ne sais pas moi, les nopes, le jacquard, la mosaïque. Ça vous permet de vraiment appréhender de nouvelles techniques tout en douceur. Donc ça, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles c'est important d'apprendre régulièrement des nouveaux points de tricot. On va... Comment dire ? Il faut savoir que les points de tricot, il en existe vraiment une multitude. Ce n'est pas que des mailles en droit, que des mailles en verre. Vous en avez qui sont bien sûr faits que de ça, mais vous avez vraiment une multitude de techniques qui peuvent être utilisées dans les points de tricot, dans les motifs de points. Et même si ça peut paraître déroutant parce qu'il y a énormément de points divers et variés, il y a en plus plusieurs variations d'un point à l'autre, ou d'un livre à l'autre, ou d'une source à l'autre, vous commencerez rapidement à comprendre, à reconnaître les points une fois que vous les aurez vus, testés, etc. Vous pourrez remarquer les différences, les variations d'un livre à un autre, d'un ouvrage à un autre, d'une source à une autre. Mais en général, les points restent quasiment les mêmes. Ce qui va évoluer, ça va être le multiple de points, ça va être par exemple les rythmes de répétition, etc. C'est ça, c'est ce genre de choses qui peut évoluer au niveau des rythmes de points. Également, vous serez capable, une fois que vous serez bien entraîné sur les différents points, vous reconnaîtrez les grands types de points. Donc vous direz par exemple, là par exemple, ça c'est un point type côte, là c'est un point type plutôt dentelle, là ça c'est un point plutôt type chaclande, etc. Vous reconnaîtrez, en fait, vous allez entraîner également vos yeux à reconnaître les différents types de points. J'ai remarqué que dans le domaine du tricot, souvent, en tout cas dans les groupes de tricot, il y a souvent des demandes qui sont faites, où on va demander quel est ce point. Et généralement, il y a des points qui sont très souvent confondus. Par exemple, le point de sable est très souvent confondu avec le point de vie. Ce sont des points qui sont proches, mais qui vont avoir de très légères différences entre eux. Et pour voir ces différences, il faut avoir testé, il faut avoir l'œil. Et pour avoir l'œil, il faut avoir testé les différents points, donc le point de riz, le point de sable, et voir du coup comment les points se positionnent, quelles sont les caractéristiques de ces points, est-ce qu'ils sont plutôt larges, est-ce qu'ils sont plutôt fins. Donc vraiment, c'est pour moi assez important d'apprendre régulièrement des points de tricot pour pouvoir entraîner son œil et savoir du coup reconnaître des points quasiment en un clin d'œil. Aujourd'hui, quand je vois des points de tricot, je peux dire ok, donc ça c'est un point qui est comme ça. Ok, donc ça c'est tel torsade. Ok, donc ça c'est un point avec des mailles glissées par exemple. Ok, donc ça c'est des mailles torses qui ont été croisées, etc. Donc vraiment l'idée c'est d'entraîner votre regard, d'entraîner votre œil de triconautes, en fait, pour pouvoir reconnaître les points et être capable du coup de faire après vos recherches pour découvrir de nouveaux points ou récupérer des points semblables. Ok, je prends le chat, on passe aux familles de points de tricot après, donc comme ça on va voir ensemble les familles de points de tricot. Je prends rapidement le chat. Parenthèse, pour le sondage, imaginez qu'on supprime deux contenus par semaine, il y en a deux qui disparaissent, on n'en garde qu'un. Si vous deviez en garder qu'un, qu'est-ce que vous garderiez dans la semaine, qu'est-ce que vous aimeriez qui ne soit pas supprimé dans la semaine sur la chaîne YouTube ? C'est pas prévu d'en supprimer, mais on pose la question parce qu'on est curieux. Voilà. Toi tu poses la question, moi je n'étais pas au courant que tu avais fait ce sondage. Je prends des initiatives, d'accord ? Business is business. Business is business. Matou se lâche. Matou est aux manettes. J'ai voté, mais j'aime les trois formules. Matou, tu es dure. Ok. Ok, ok. Alors on enchaîne du coup. Les familles de points de tricot. Je t'ai dit, il existe plusieurs types de points de tricot, donc je t'ai parlé des points de type côte par exemple. J'ai peut-être parlé des points de type dentelle, mais il y en a d'autres. Il existe, comme je disais, des milliers, des milliers de points de tricot divers et variés. On va jeter un oeil à certaines des grandes familles les plus couramment utilisées pour classer les points de tricot et on va voir ensemble du coup, comme ça tu vas, on va en voir ensemble quelques exemples, comme ça, ça te permettra déjà de commencer à exercer ton regard et de pouvoir reconnaître qu'est-ce que c'est un point texturé, qu'est-ce que c'est un point côtelé, qu'est-ce que c'est un point maille glissée, etc. On commence avec la première famille. C'est le jeu des sept familles. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Le jeu des sept familles des points de tricot. Petit générique. Donc du coup, première famille, les points texturés. Qu'est-ce que c'est les points texturés ? C'est généralement des points qui sont faits, des points, des motifs de points qui sont faits à partir de mailles endroit et de mailles envers seulement. Donc on a vraiment une alternance maille endroit, maille envers qui va être faite sur ces points. Et c'est que c'est que cette technique-là qui va être utilisée. C'est par exemple le point de clé qu'on voit en haut à gauche. C'est aussi par exemple le point de triangle de jersey qu'on voit en haut à droite. Ou le point de blé qu'on voit en bleu au centre. Donc ça, ce sont que des points qui utilisent des alternances de maille endroit et de maille envers. Donc on ne dirait pas, mais est-ce que vous avez remarqué la diversité qu'on peut avoir avec juste deux types de mailles ? Vous avez la maille endroit, la maille envers. Et grâce à ces deux mailles seulement, on a une diversité de points qui est assez extraordinaire. Donc n'oubliez pas, les points texturés, c'est que des points qui utilisent l'alternance maille endroit, maille envers. Ensuite, on a la famille des points côtelés. Qu'est-ce que c'est les points côtelés ? Les points côtelés, c'est des points qui vont utiliser un système de côte 1-1, 2-2, 3-1, etc. Et qui vont jouer avec ces alternances pour créer des points un petit peu sympas. Donc là, par exemple, on a le point de pavé, on a le point de damier, donc on a des différences un petit peu entre les deux. Et on a aussi le point de côte allongée alternée que je ne vois pas, mais qui est d'un grand secours également. Je t'ai dit que j'en mettais que deux. C'était trop long d'en mettre trois à chaque fois. Ah d'accord, excuse-moi Mathieu, j'avais oublié. Attends, à chaque fois, il faut récupérer les photos, les mettre dans les petits cadres, exporter. C'est un boulot... Vous avez oublié, vous avez oublié. C'est un boulot de galérien tout ça. C'est un boulot de galérien. Mais ça m'a perturbée, comme j'en ai vu trois au début, je me suis dit que finalement tu avais fait les trois. Alors, donc ça c'est pour les points type côtelé. Bien sûr, ça va correspondre, comme je disais, système d'alternance côte 1-1, 2-3-1, et on joue avec ces alternances pour créer des motifs de points un petit peu sympas. Ensuite, on a la famille des points mailles glissées. Bah tout. Ta-da ! Ta-da ! Donc les points mailles glissées, ça va être des points qui vont utiliser des ensembles de mailles glissées dans un certain sens. Donc par exemple, on a le point œil de perderie à gauche, on a le point mailles swag à droite. Donc comme vous voyez, on va avoir des points avec des mailles glissées, plus avec parfois des mailles qui vont être laissées devant pour pouvoir avoir un effet un peu sympathique, comme les mailles swag. Donc vraiment des points avec des mailles glissées dans un sens avec la laine devant ou la laine derrière. Ça c'est à retenir, ça se voit parce que ce sont souvent des mailles qui sont un petit peu plus allongées que les autres. Donc ça, gardez-le à l'esprit, les points mailles glissées, c'est généralement ce genre de points avec ce genre de motifs. Ensuite, on trouve les points à mailles croisées. Qu'est-ce que c'est les points à mailles croisées ? Attention à ne pas confondre avec les torsades qui vont venir juste après. Les points de mailles croisées se font généralement sur une, deux mailles grand maximum. Donc là par exemple, on a le point torsade gris de diamant ou le point torsade d'échelle grimpante qui sont deux points qui ont des croisements un petit peu spécifiques et qui vont croiser une, deux mailles grand maximum pour avoir un effet un petit peu sympathique. Le prochain point, je l'adore. Le prochain point, tu l'adores ? Je veux un pull avec ce point. Tu veux un pull avec ce point ? Je vous annonce d'avance qu'il y aura un pull avec ce point ou un point qui ressemble énormément. Justement, la famille suivante, c'est les points de torsade. Donc les points de torsade, on a la torsade gsogso. Donc la torsade gsogso. J'ai retenu un point sur les 150 que j'ai monté en vidéo. C'est celui-là. C'est celle-là. Matou, il l'a adoré celui-là. Donc on a le tout premier qui est la torsade gsogso. Donc pourquoi gsogso ? Parce qu'on a un X et un O qui s'enchaînent. C'est très original. Donc gsogso, X, O, X, O. Et ça s'enchaîne comme ça. Et après, à droite, on a la torsade d'arche qui est une très jolie torsade également. Donc les points de torsade, ça va être tout ce qui va être à partir de 3 mailles. Donc généralement, ça va être des points qui vont se faire sur 2, 3 mailles et plus, bien entendu. Et là, vraiment, c'est les torsades à part entière. Ensuite, on a les points de dentelle. Donc là, on est à une nouvelle famille de points aussi. Donc les points de dentelle, c'est logique. Là, ça va être des points qui vont utiliser des jours, des jetés, des diminutions, des augmentations pour pouvoir avoir des effets dentelés un petit peu ajourés. Donc là, dans notre exemple, on a le point de dentelle simple et le point d'argile, si mes souvenirs sont bons. Donc vraiment, 2 points. Alors ceux-là, ce sont des points type Shatland. Mais on a d'autres points de dentelle, bien sûr, qui existent. Il n'y a pas que les points de dentelle Shatland. Mais c'est pour vous donner une idée des différents points qui peuvent exister. Un pull des créanotes avec le gsogso ? Oui. Oui. Toi, t'as balancé carrément. Peut-être. 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 Oh, c'est trop tard. Non, mais peut-être un jour. Ça ne sera pas cet été. Ça, c'est sûr. Non, ce ne sera pas cet été. Un pull bien épais avec les torsards gsogso, bien resserrés en août, dans le sud de la France, près de Marseille, à 14h de l'après-midi, près d'une route goudronnée. Comment perdre 30 kilos en une heure ? Ensuite, on a les points type mosaïque. Donc moi, je mettrais même points un peu colorés. Donc là, c'est les points qui vont utiliser la technique mosaïque à proprement parler. Donc là, en photo, on a le point de carreau qui est montré. C'est un point typique de mosaïque qui mélange maille glissée. Enfin, vraiment, vous connaissez un petit peu la technique de la mosaïque. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers la radio tricot à ce sujet et la vidéo à ce sujet. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui va être un petit peu points colorés comme le jacquard, etc. Mais il n'y a pas vraiment de points à proprement parler pour le jacquard. Ça va plus être des grilles, des diagrammes. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas intégrés dans ces familles de points. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de nom à proprement parler. Je vais faire un sondage. Quelle famille de points tu préfères ? D'accord ? Ok. Mais je ne peux pas tous les mettre parce que j'ai que 4 choix. Donc tu me dis... Je vais essayer de dire... Donc les points texturés. Oui. On va mettre texturés. Moi, je mettrais les points torsades et dentelles. Torsades. Moi, je mettrais bicolores aussi. Parce qu'il y a quand même une famille chez les cricot notes. Un groupe de dissidents chez les cricot notes. Il y a même les points bicolores. Très dangereux d'ailleurs ce groupe dissident. C'est dangereux. À se méfier. Je sens une potentielle révolution chez les cricot notes. Les dissidents du bicolore, on vous voit. On vous voit. On vous entend. Vous êtes espionnés. Bicolore. Alors le point Xoxo, je l'appelle le nid d'abeille. Attention, il ne faut pas confondre les deux. Ils sont différents. Il y a une légère différence entre la maille Xoxo et le point nid d'abeille justement. 10 kilos, ce serait déjà bien. J'avais adoré le point losange et diamant de riz, point texturé que tu avais mis sur YouTube. Voilà. Typiquement, là, le point losange et diamant de riz qui est un point extrêmement long. Je ne sais plus combien il y a d'orange. Je crois qu'il y a quelque chose comme une trentaine d'orange pour ce point. Qui est extrêmement long, mais extrêmement beau. C'est en effet un point texturé, Roselyne. Toi, tu préfères quoi, du coup ? Bicolore, torsade ? Quoique peut-être pas répondre parce que ça va influencer les votes, non ? Oui, je ne vais pas répondre parce que ça va influencer. J'avoue que ce que la première prêtresse répond de la secte des cricot notes... Gloire à Matou. Gloire à Matou. Sacrifice de myrtilles. Envoie les myrtilles. Fais péter les myrtilles. Et les noix du Brésil. Et les noix du Brésil. Moi, je ne le dis pas non plus, mais bon, vous savez où va ma préférence, je pense. Vous avez compris. Un indice, pas les bicolores. Un indice, pas les bicolores. Tu n'es pas un dissident, Matou ? Non. Moi, je suis le mouvement principal, tu vois. C'est le mouvement principal. Ok, alors du coup, on enchaîne ? Oui, alors c'est quoi ? Avec ma sélection de livres de points. Alors, vous me l'aviez demandé et c'est souvent, ça m'est extrêmement souvent demandé. Quel livre de points j'utilise ? Quel dictionnaire de points j'utilise ? Alors, attends. Où qu'on les trouve ? Quelqu'est-ce que c'est en anglais ? Alors, où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve dans toutes les bonnes librairies, généralement. Où est-ce qu'on les trouve dans toutes les bonnes librairies ? Est-ce que c'est en anglais ? Il y a des livres en anglais, il y a des livres en français. Et en finlandais. Non, il n'y a pas en finlandais. Il faut en mettre en finlandais. On vous mettra les liens dans les commentaires épinglés. On mettra les liens dans les commentaires épinglés, si ça vous intéresse. Je répète, on les mettra en commentaire épinglé. Vous aurez les liens en commentaire épinglé. Vous aurez les liens en commentaire épinglé. Ok, je fais ça 200 fois et ça devrait passer. Non, ça va être relou. Là, dans les commentaires en replay, il y a une autre qui va me dire Où sont les liens ? Au franc de noix de cajou. Il y a Edith qui suit. Elle sait que c'est soit nuit du Brésil, soit noix de cajou. Trop dur, vos sondages. Après, est-ce que tu aimes plus ton père ou ta mère ? C'est des sujets comme ça. S'il y a le feu dans la maison, qu'est-ce que tu prends ? C'est des questions pas du tout perverses, pas du tout malsaines. Quel est ton type de point préféré ? À choisir, tu préférais supprimer quel contenu chez les Triconautes ? Ton papa ou ta maman ? Je veux ton bien. C'est pour ton bien que je pose ces questions. Tu as un doute ? C'est parti pour les livres. C'est parti, on enchaîne. Ma sélection de livres de points. Il y en a trois, six. Il y en a six. Roselyne qui a tout compris. Roselyne, elle est taquine aussi. Roselyne, elle est taquine. Au fait, tu préfères trois bras ou deux têtes ? Le bras gauche ou le pied droit ? Bref. Alors du coup, mes livres préférés. Je commence par le premier. Le premier, je l'aime beaucoup. Je l'utilise extrêmement régulièrement. Et il n'y a pas que moi qui l'utilise. Il y a beaucoup de designers qui l'utilisent et qui sortent en ce moment des modèles avec ce, grâce à ce livre de points. Vous reconnaîtrez, si vous le prenez, vous reconnaîtrez les motifs de designers. Donc, c'est 250, donc pardon, 250 Japanese knitting stitches de Hitomishida. Donc, je le fais à la française. 250 points de tricot japonais de Hitomishida. The Original Pattern Beable by Hitomishida. Des points sublimes. J'adore ces types de points, vraiment. Des points extrêmement complexes, parfois. Il faut vraiment avoir le cœur accroché. Mais des points vraiment qui ressortent à chaque fois, qui sont sublimes. Très fins. Beaucoup de choix. On a des panneaux, on a de la dentelle, on a des points de torsade, on a des mélanges avec des panneaux qui... Attends, je crois que t'es en live, là. On est en direct à nouveau ? Oui, je crois. On a eu la coupure. La coupure ! Ah, j'ai sauvé le live ! T'as sauvé le live ? J'ai sauvé le live ! Alléluia ! Des milliers de triconautes qui s'agenouillent devant moi. Le soleil qui se couche et la lune apparaît. Et puis, heureux, la lune se couche et le soleil apparaît. Des anges se mettent à chanter... Et moi, j'arrive, l'épée à la main, je la lève vers le soleil ou la lune, je sais pas exactement. J'ai dit, j'ai sauvé le live. J'ai sauvé le live. Les colonnes infernales de ma toux sont parmi les... Alors, à chaque fois que vous avez un live créatif coupé, sachez bien une chose, je suis pas dans la pièce. Sinon, je sauverai le live créatif aussi. T'es en train de dire que je sauve jamais mes lives ? Est-ce que j'y étais pour quelque chose la dernière fois ? Deux coupures de courant, monsieur. Ma toux te touche, Dieu te guérit. Ma toux te touche, Dieu te guérit. Vous carburez à quoi, les jeunes ? Aux myrtilles et aux noix de cajou. Juste pour la précision, tout a planté de notre côté. Mais Inès Rémis, d'un seul doigt... Ma toux est arrivée. Et d'un doigt magique... Je l'ai soulevé dans les airs. L'électricité est passée dans la pièce. Et je l'ai posé sur mon clavier. Et tout était sauvé. Un peu comme un langage aponais, genre... Un truc un peu... Allez, on continue. Que la radio est déjà assez longue comme ça. Allez. Alors du coup, j'étais en train de dire que j'adorais ce type de points. Qu'il y avait beaucoup de points divers et variés. Qu'il y avait une très grande diversité. Et que les points étaient généralement très fins, très travaillés. Ce que je recommande de faire, c'est toujours des échantillons. Pour ce type de points. Ça vous permet de vous entraîner. De comprendre comment ça fonctionne. Et parfois même de simplifier le point. Parce que parfois, on a des... Passer la maille à gauche. Puis repasser la maille à droite. Puis retordre un coup. Alors qu'en fait, vous pouvez juste faire une maille torse. Donc du coup, Tester les points. C'est très important. Parce que parfois, vous pouvez même les simplifier. Sans avoir... Sans que ça ait d'impact sur le rendu du point. Donc testez ce type de points. Pour voir si vous ne pouvez pas les simplifier également. Alors. Ensuite. Toutes celles qui se moquent dans les commentaires. Est-ce que je vous vois avec votre ton narquois ? Sachez bien une chose. Vous n'avez jamais sauvé de live. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Ce que j'ai dû sacrifier pour sauver ce live. Sachez bien une chose. Ce live pourrait à nouveau être supprimé. D'un seul coup. Ça serait une menace. Ah oui. Non pas d'un doigt magique, mais d'un doigt maudit. Un doigt maudit. Le doigt magique se transforme dans un doigt maudit. Elle est libre en suivant, Janelle. Tu nous fais perdre du temps. Mais dis donc. Alors. Il est en français ou en anglais le suivant ? Le suivant est en anglais aussi. Aïe 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 aïe. Et où que c'est qu'on trouve le lien ? Où que c'est qu'on trouve le lien ? Eh bien on le trouvera dans le commentaire et en anglais. Alors. Up, down, all around, stitch dictionary. De Wendy Bernard. Excellent livre. Excellent ouvrage que j'adore. Je l'adore. Pourquoi ? Parce que les points y sont traduits. Dans différents sens. Vous avez le point à plat. Le point en top down. Le point tricoté de bas en haut. Le point tricoté de haut en bas. Et du coup les différentes façons de le faire en fonction des différents sens dans lesquels il est tricoté. Tout ça vous est expliqué pour avoir du coup le bon rendu, le même rendu de points. Et ça c'est génial. C'est pour ça que j'adore cet ouvrage parce que vous avez du coup les différentes façons de tricoter. Et ça c'est vraiment exceptionnel. Alors on me demande si dans 250 Japanese knitting stitches c'est en explication diagramme ou par écrit. C'est uniquement par diagramme. Uniquement par diagramme parce que franchement les points ils sont longs. Ils sont extrêmement extrêmement longs. Ah actuellement ça c'est quoi ? Ramparent ? Oui. Oh. 5000 pages. Matou il l'a vu le livre et il sait qu'il est énorme. Donc du coup voilà. Ramparent. Très bon qu'elle porte. Voilà très bon qu'elle porte. Excellente poulie pour une catapulte. Ok. Livre suivant. Allez au pop-up. Livre suivant. Si si j'ai des choses en français Patricia pas d'inquiétude. Le dernier livre est en français. Les deux derniers livres sont en français. Pour la défense de Janelle il y a quand même assez peu de ressources en français soyons honnêtes. Il y a très peu de bons livres de points en français. Faites le taf les français. Nous on le fait donc faites le taf. Alors ensuite on a le fameux, le très connu. Le Vogue Knitting The Ultimest Stitch Dictionary. Lui il est super connu. C'est une base dans le domaine d'une tricot. Il est exceptionnel. Beaucoup de points divers et variés. Des points de base. Oh mais Matou je me suis trompée. J'ai sauté une ligne. Ça pristie, ça perlote. C'est quoi ? En effet Matou c'est bien celui que tu as affiché. C'est moi qui ai sauté une ligne. Je suis navrée. C'est le Japanese Stitches Unraveled de Wendy Bernard. Donc ce livre, c'est un livre de points japonais. Ce n'est pas le même que Itomishida, je le dis. Ce sont des points différents, un peu plus simples. Un tout petit peu moins long quand même aussi. Et celui-là aussi, tout comme dans le premier, donc dans le The Knitting All Around de Wendy Bernard. Dans celui-là aussi, vous avez les différentes façons de le tricoter. À plat, en rond et en rond en top down et en rond bottom up. Donc du coup vraiment très pratique. Les deux livres de Wendy Bernard, je les adore pour cette raison. parce que vous avez les explications des points dans tous les sens de tricot possibles et inimaginables. Donc c'est super pratique. Ça évite de convertir le point à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment super pratique. The Knitting All Around, Japanese Stitches Unraveled de Wendy Bernard. Ils sont excellents les deux. Je viens de vérifier. Sur les sept ressources de points de tricot, il y en a trois qui sont en français. On termine, c'est le dessert. Le dessert, c'est toujours important au resto. C'est la note sur laquelle tu vas dire si le restaurant était pourri ou génial. On peut t'empoisonner de l'entrée jusqu'au troisième plat de résistance. Mais si le dessert est bien, ça sauve tout. Non, non, si le dessert est excellent. Si tu as quand même eu un truc tout pourri, il faut quand même que le dessert... Non, si le dessert est excellent. Mais par contre, on peut te régaler de la première entrée jusqu'au septième plat de résistance. Septième plat ? Si le dessert est pourri, 0 sur 5. C'est tout nul. C'était pas mal, mais le dessert n'était pas ouf. Oui, voilà. En fait, il faut toujours finir sur la bonne note. Suivant ? Le suivant. Du coup, c'est le fameux, comme je disais, j'étais en train de le dire, le fameux Vogue Knitting The Ultimate Teach Dictionary. Celui-là, c'est une base. C'est un best-seller dans le domaine du tricot. Il est super connu. Plus de 800 points de tricot. Des points variés. En veux-tu, en voilà. Des torsades, des mailles glissées, des mailles tordues. Vraiment beaucoup, beaucoup de diversité dans ce point. C'est un des livres les plus connus pour... Un des dictionnaires de points les plus connus. C'est vraiment une base. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très bien présenté. Il faut en plus souvent des réactualisations. Vogue Knitting. Donc du coup, vous pouvez y aller sur ce sujet. Très 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 beau, très très bel ouvrage. Même si le livre n'est pas en français, on doit pouvoir s'en sortir avec les diagrammes. Moi, il n'y a pas de souci avec les diagrammes. Celui qui est le plus difficile à lire avec les diagrammes, c'est peut-être le tout premier, le 250 Japanese Knitting Stitches de Ito Mishida, qui du coup est un tout petit peu plus complexe à lire parce que la grille... Ça va, Matou ? Ça va, les raisins sont un peu acides. J'ai vu Matou devenir tout rouge. J'ai une espèce de goutte d'acide qui a pénétré ma gorge. Je vais voir si je n'ai pas un trou d'ailleurs. Continue, continue, continue. Je ne vais pas couper la radio. J'ai vu Matou devenir tout rouge, je me suis inquiétée. Un peu de myrtille, ça devrait corriger ça. Ok. Donc du coup, le plus dur à lire, ça va être les diagrammes de Ito Mishida parce qu'ils sont un petit peu plus étroits. Et aussi parce qu'il y a vraiment des symboles qui sont un petit peu complexes. Et il y a vraiment un travail de légende qui est gigantesque. Donc c'est le plus compliqué à suivre, je dirais, les diagrammes de Ito Mishida. Mais après le reste, donc les deux que je vous ai donnés de Wendy Bernard et de Vogue Knitting sont faciles à suivre avec les diagrammes. Vogue, c'est en anglais ? Oui, c'est en anglais. Le Vogue Knitting, c'est en anglais. Peut-être qu'il y a une version française ? Je ne suis pas sûre. Je mets un doute là-dessus. Il me semble, moi, que c'est uniquement en anglais. Cinquième livre ? C'est un vrai magazine qui existe en périodique, Vogue Knitting ? Oui, c'est un vrai magazine qui existe. Ensuite, les deux derniers ? Enfin, en français, pas trop tôt. Objectif de Matou, manger pendant toute la radio. Matou, c'est Caradoc, en fait. Si je veux pouvoir utiliser mes pouvoirs, il faut que je les alimente. Matou, c'est Caradoc, en fait. Si la prochaine fois qu'il y a un problème, vous ne voulez pas que je sauve le live, et bah écoutez, je ne mange pas, voilà, à Femme et moi. À Femme et moi ! Alors, du coup, les deux livres en français, pas trop tôt. Alors, les deux livres en français, je vous en ai pris deux, des classiques aussi. 300 points de Trico de Leslie Stanfield, un classique également. Bel ouvrage, bon contenu, des points basiques, des points un peu plus travaillés. Voilà, bon contenu, bon travail, bon, bel ouvrage en plus, avec quand même des points qui sortent un peu de l'ordinaire, avec par exemple, là, vous voyez en couverture un peu, ce travail de torsade pour former un papillon. On a des choses quand même qui sortent de l'ordinaire. Donc, à garder de côté, c'est une bonne base, c'est une bonne base pour commencer, et ça vous fait vraiment des grands classiques, de points à avoir, avec quand même des points mis en avant, donc des points des créations originales, ou des points anciens, du coup, qui sont remis un petit peu au goût du jour. Donc, 300 points de Trico de Leslie Stanfield, à garder de côté également. Le préféré pour la fin ? Le préféré ? Alors, moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est assez récent, en plus, et il a été traduit, donc vraiment, bon travail de traduction qui a été fait. Le guide des torsades, de Nora Gaugan. Excellente ouvrage sur les torsades, avec plusieurs modèles de torsades divers et variés. Vraiment, celui-là, c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, on me demande si j'ai mes livres en dématérialisé. Tous mes livres de Trico, je les ai en dématérialisés depuis notre déménagement en Roumanie. C'est beaucoup plus facile pour moi de les faire suivre comme ça, plutôt que d'avoir une bibliothèque de je ne sais pas combien d'ouvrages. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de les faire suivre directement comme ça. Donc, le guide des torsades, excellent. 150 modèles de torsades, vous en avez en veux-tu-en-voilà. De très bonnes explications. Donc, vraiment, très bel ouvrage. À voir également si vous êtes une fan ou un fan des torsades. Sœur ? Voilà. Ok. Je te remets en direct, tu vas prendre les questions. Oui, on prend la question. Alors, les questions. Comme ça, on pourra aborder la septième ressource. Eh oui, parce que là, pour l'instant, on a vu que six ressources. Le dessert. Eh oui, le dessert. Le dessert. On applique le conseil. Quand je pense qu'il y a mon chou qui m'attend au frigo. Alors, en français, en français. Mathou, c'est Brad Pitt dans Ocean Eleven. Est-ce que tu es Brad Pitt, Mathou ? Ah, tu aurais de quoi ? Avec les jolis yeux que tu as, tu aurais de quoi ? Ça va, je suis latino ou je suis blond aux yeux bleus ? Ah là là. Ça sera la grande question du jour. Est-ce que Mathou est latino ? Je vais être latino, blond aux yeux bleus. C'est un latino, blond aux yeux bleus. Celui-là, je viens de l'acheter, le 300 points. Excellent choix. Il est très bon. Bonjour à vous, tout le monde. J'ai fini mon châle, mais je ne sais pas comment envoyer la photo. Alors, Jeanne, c'est par mail, hello.letriconote.com Dans le commerce, les tricots de côté lac ont de beaux jeux de maille. Les tricots de côté lac. C'est une maison d'édition ? Et je n'ai pas bien suivi. Aimes-tu mieux Jainel ou Mathou ? Bras gauche ou bras droit ? Ça dépend si vous voulez vous amuser ou si vous voulez apprendre. Et si vous voulez apprendre en vous amusant, il faut qu'il y ait les deux. Un blond aux yeux bleus, mais avec du sang de latino. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mathou, un latino-celte. C'est pas mal. J'aime bien. Mathourix. Mathouix. Mon grand-père a traversé l'Europe. Mon grand-père a traversé l'Europe. Carrément. De la Chine à la Russie. De la Chine à la France. La Russie, c'est un peu chaud ce moment. On ne va pas ouvrir le sujet. On ne va pas... Je vais avoir dans les commentaires... Vous n'avez pas honte ! C'est chaud de night. Donc, on va éviter. On a une idée de prix pour les deux en français, s'il vous plaît. Ça dépend des librairies. Moi, les 300 points de Leslie, je l'ai vu à 24 euros. Et le guide des torsades de Nora Gaumann, je l'ai vu à 25 euros. Généralement, les ouvrages, ça dépasse rarement les livres. Ça dépasse rarement les 25 euros. Donc, prévoir entre 15 et 25 euros pour les livres. 15, c'est vraiment pas cher. Donc, prévoir 15, une bonne marge, plutôt dans la vingtaine. Ok. La dernière ressource ? La dernière ressource. Allez. On envoie, on envoie. La dernière ressource, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la Bible des points. Ben oui, bien sûr. Je ne pouvais pas faire une radio sur les points de tricot sans vous parler de la Bible des points en vidéo. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette Bible des points ? Eh bien, on a plusieurs catégories de points. Les points fantaisie, des points de dentelle chatelande, des points de torsades, des points bicolores, des points réversibles, des points pour débutants et des points en relief. Ça vous fait énormément de points. Beaucoup de points. Ça vous fait 150 points, pour être précis. Répartis, du coup, dans ces 7 catégories que je vous ai citées. Je montre le rendu en début de vidéo et vous avez les explications rang par rang qui sont écrites dans le commentaire épinglé de chaque vidéo. Si, Matou, j'ai envie de télécharger la Bible des points, qu'est-ce que je peux faire ? Tu cliques sur le lien dans le chat que Matou a mis et tu peux télécharger gratuitement cette Bible des points avec près de 150 points, ni plus ni moins. Ça fait quand même un bon paquet. Ça fait un bon paquet de points divers et variés. Et du coup, pour les vidéos, c'est tout simplement les vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube, sur les différentes playlists. Et le commentaire épinglé, c'est le tout premier commentaire. Est-ce qu'on le montre ? Oui, on va le montrer, ce sera plus rapide. Je prends la chaîne YouTube. Télécharge, ouvre la Bible des points où elle est hébergée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ouvre le document. Alors, attends. Et clique sur un lien et tu montreras. Attends, attends. Montre pas encore. Voilà, que j'ouvre tout. Clac, clac, clac. Voilà. Ok. Je pense que ça peut marcher comme ça. C'est bon ? Tu me dis qu'on... Allez, on est parti. C'est bon. Donc là, vous avez la Bible des points que vous trouverez ainsi lorsque vous la téléchargez du coup directement sur votre ordinateur. Donc, vous avez la Bible des points. Vous descendez. Et vous pouvez du coup descendre jusqu'au sommaire. Descends. Voilà. Qui est ici. Donc, si par exemple, je souhaite un point réversible, admettons. Je clique du coup sur point réversible et j'arrive directement sur le chapitre point réversible. Magie, magie. Et par exemple, eh bien, on arrive sur le point bloc de riz, par exemple. Donc, si j'ai envie de voir le point bloc de riz, je vais y arriver. Je regarde, j'ai déjà un petit aperçu du rendu. Et si ce point m'intéresse, je clique bien sur le bouton voir. Et ça m'ouvre du coup la vidéo. Donc, avec ici, le commentaire épinglé qui est en tout premier là. Donc, ça, c'est sur iPad. Donc, vous avez une disposition différente. Vous avez une disposition différente si vous êtes sur ordinateur. C'est ça la présentation sur iPad ? Sur l'application YouTube. Oh, c'est vraiment bien. Oui, mais j'y peux rien, moi. Oui, je sais, je sais que tu peux rien. Donc, vous avez du coup, en tout premier, le commentaire épinglé ici. Je ne peux pas zoomer. La perlote. Et les explications rang par rang du point. Voilà. Vous avez vraiment le contenu, le rang par rang du point. C'est vraiment rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, etc. Mais vous pouvez toujours nous poster un commentaire pour nous demander où est l'explication du point. Ça peut marcher le référencement de la vidéo. Oui. Bon, oui. Et vous avez aussi sur le nombre de mailles sur lesquelles vous devez travailler le point. Donc là, sur un multiple de 10 mailles pour le point bloc de vie, par exemple. Voilà. Je pense que là, c'est clair sur le commentaire épinglé. Tu perds, Matou. Tu reviens sur... Sur toi. Sur moi. Et comme ça, je prends le chat. Pas plus belle. Oh, tu me flattes. Tu mets le compliment dans la boîte. Oui. Je prends le compliment, en tout cas. Ok, ok. Une heure et demie, quand même, quand on est là. Oui, quand même. Vogue knitting est plus cher, je crois. Alors, il me semble aussi que c'est le plus cher. Je n'ai plus le prix en tête, mais il me semble bien que c'est le plus cher. Et tu ne parles pas des points noirs. Ah non, on ne parle pas de points noirs. Ni de points... Ni de points rouges. Il y a des gens qui disent que ça ne marche pas, je ne sais pas, parce que je viens d'essayer à l'instant avec mon ordinateur. Moi, quand je clique sur le lien, j'ai accès... Je télécharge, c'est bon ? Ça marche ? Je le teste aussi. Ça marche aussi. Oui. Donc, si ça vous intéresse de recevoir la Bible des Points, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail, et vous recevrez du coup la Bible des Points directement dans votre boîte mail. Si vous ne le recevez pas, vous nous envoyez un mail à... Et on réglera le chouchi. Non, on te l'envoie par mail, Anna. Je dois rater des messages parce que je ne vois pas tout le monde. Ah voilà, si. Non, c'est que je lis dans les pensées des Triconautes. À distance. Eh oui, je sais que tu es en train de te poser cette question. Je vais y répondre, ne t'inquiète pas. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, c'est pas... Tu vois, Hélène, elle dit que ça fonctionne. Ah ben voilà. Si Hélène dit que ça fonctionne, c'est que ça marche. Ok. Donc voilà, c'était nos 7 sources du coup pour apprendre à tricoter des points. Vous en avez, vous avez plusieurs livres, plusieurs dictionnaires de points. Et vous avez aussi du coup la Bible des Points qui sera, je vous le souhaite, votre tout premier livre de points, votre tout premier dictionnaire de points qui en plus est en vidéo. Contrairement du coup au livre que je vous ai montré, pour le coup, la Bible des Points, c'est en vidéo. Donc... Précision technique, je me permets, excuse-moi. Vas-y, ma touche, je t'en prie. Si vous n'avez pas reçu la Bible des Points par mail d'ici 5-10 minutes après avoir inscrit votre adresse mail et votre prénom, envoyez-nous un mail à elouarevoisadetricone.com parce qu'au maximum, normalement, le mail devrait arriver en 5-10 minutes. Ça peut arriver que ce soit un peu long pour des questions de trafic, etc. Vérifiez que ce n'est pas dans vos spam ou si vous avez une boîte Gmail, que ce n'est pas dans ce qu'on appelle l'onglet promotion, puisque Gmail maintenant trient automatiquement vos mails selon la qualité qu'ils ont, etc. Et si vous n'avez rien reçu dans la boîte de promotion ni dans la boîte spam, merci. Je n'aime pas. À ce moment-là, envoyez-nous un mail à elouarevoisadricone.com et on vous enverra le lien direct. Voilà. Y a-t-il des sites internet avec des points ? Oui, on en avait parlé lors de plusieurs lives créatifs, du coup, Elisabeth. Donc, je te renvoie vers les replays des lives créatifs où j'avais donné, du coup, les liens de plusieurs sites internet qui proposent des points divers et variés. Alors, Sarah dit non, impossible, le lien ne fonctionne pas non plus pour moi. JNL vient de cliquer devant vous sur le lien qu'il y a dans le chat. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vraiment testé. Les voies d'internet sont impénétrables. Ok, ensuite. Ok. La suite. Eh bien, écoutez, je pense que... On va faire un petit rappel sur la formation Finition Parfaite et puis on peut enchaîner sur un petit moment VIP. Est-ce qu'on a des choses à dire, Maitou ? Alors, du coup, petit rappel. La formation Finition Parfaite, elle se finit ce soir à minuit, heure française. Vous pourrez... Hi-poud. C'est comme ça que tu appelles ça, maintenant. Oui, sur ton hi-poud. Qui sait qu'il y a un hi-poud ? Donc, du coup, la formation Finition Parfaite, qu'est-ce que c'est ? C'est la formation pour avoir de belles finitions sur ses tricots. On parle de couture. On parle de fermeture à glissière. On parle de boutonnière. On parle de comment rentrer ses fils. On parle de comment poser des boutons. Comment poser des boutons pression. On parle vraiment de plein de choses différentes. Et en plus, vous avez du coup... Donc, tout ça, c'est dans la formation Finition Parfaite. Vous avez le bonus membre sur les ourlets. Vous avez le deuxième bonus avec le fabuleux calculateur pour relever les mailles et savoir exactement le nombre de mailles qu'il vous faut relever. Fini, du coup, les moments où vous relevez trop ou pas assez de mailles sur vos tricots. Et on voit également, en troisième bonus, la guerre du zip. Donc, toutes les étapes pour bien placer une fermeture à glissière sur un tricot. Ça m'avait été tellement demandé, ce chapitre. Malala. Vraiment, je suis contente de l'avoir fait en mise à jour de cette formation parce que c'était vraiment extrêmement demandé. Donc, tout ça, tout ce contenu, c'est une valeur de 205 euros. Mais pour l'édition 2022 et la mise à jour, je vous le propose à 39 euros. À 3 000 euros. N'importe quoi. C'est une offre en or. À 39 euros. Et vous avez du coup... Ou 39 euros et un ring. Ou une main. Moi, je veux bien une main, j'ai besoin d'un bras. Donc, si vous voulez, si vous pouvez me fournir un bras, je vous intègre comme ça, un peu en douce, par une voie de passe-partout, on va dire, dans la formation. Passager planestien. Vous pouvez être passager planestien si vous me fournissez un bras. Pas besoin de payer 39 euros. Juste un bras. Vous avez le choix. Affreux. Et du coup, si vous souhaitez rejoindre la formation, vous cliquez bien sur rejoindre le programme et vous arrivez sur le bon de commande sécurisé où il vous suffit de rentrer vos infos, prénom, nom de famille, adresse, etc. Vous choisissez votre moyen de paiement préféré et vous cliquez bien sur terminer la commande. Très important pour pouvoir tout simplement recevoir la formation directement et vos accès aussi. La formation, elle est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, accessible à vie avec les mises à jour qui vous sont offertes. Donc, si vous prenez la mise à jour aujourd'hui, vous aurez les futures mises à jour qui vous seront offertes au fur et à mesure et que vous pourrez retrouver, du coup, dans votre espace élève. Super Matou. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas, du coup, sur notre moment VIP ? Je ne savais pas que le moment VIP, maintenant, c'était un acquis. C'est un acquis ? Ah non, c'est aléatoire. Parfois, il y a des moments VIP. Parfois, il n'y a pas de moment VIP. Moi, je ferais un petit moment VIP parce que je pense qu'on a quand même des choses à dire. On a quand même pas mal de choses à nous dire. Je ne sais pas. Est-ce que les triconotes ont été gentils ? Moi, j'ai vu beaucoup de problèmes techniques qui m'ont beaucoup stressé. Je ne me suis pas senti bien. Ah, ça va stresser ? J'ai senti des émotions négatives. T'as fait de raison, c'est ça ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va couper le moment VIP. Oh, c'est l'instruction. Je dis ça, mais de manière apaisée. C'est beaucoup d'apaisement. Apaisée. Écoutez, si vous voulez le moment VIP, dites-nous que, si vous avez la formation Finition Parfaite, dites-nous tout le bien que vous pensez de Finition Parfaite pour convaincre les élèves qui n'ont pas encore rejoint Finition Parfaite ou les non-élèves qui n'ont pas encore rejoint de Finition Parfaite de rejoindre Finition Parfaite. Voilà. Sinon, pas de moment VIP. Carrément. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance et de générosité. Et avec d'apaisement. Alors, sur le téléphone, assurez-vous que vous pouvez lire les PDF. Parfois, sur certains téléphones, il faut installer un lecteur PDF. C'est bien la cocotte, du coup, de le signifier, en effet. Vérifiez bien que sur vos téléphones, vous pouvez lire les PDF parce que parfois, ça peut vous faire une erreur alors qu'il n'y a aucun souci. Chez moi, ça fonctionne. Je suis à 4000 km de Bucarest. Dit Roselyne. Chez Roselyne, il n'y a jamais une triconote d'élite. Un bras. Au moins un bras. Et les choux au caramel, ça marche ? Ah, c'est pas improbable que les choux au caramel, ça marche sur Matou, du coup. Une main en plus pour manger plus de fruits. Ce calculateur aide pour le fameux relève x maille pour x rang ? Oui, oui, oui. C'est exactement le principe. En fait, Céline, le calculateur, te donne exactement le nombre de mailles à relever en fonction de ton nombre de rang. Donc c'est utile pour tout ce qui est boutonnière ou encolure, par exemple. Vous me rappelez un couple de comiques qu'on ne voit plus depuis quelques temps ? Quel couple ? Ça m'intéresserait, ça serait intéressant, ça serait drôle. Un bras, une main, une jambe ? Contre la recette du caramel beurre salé ? C'est facile, la recette du caramel beurre salé, Virginie. Oui, super gentille. On est sage. Zéline, si t'as toujours pas reçu le mail de la Bible, comme on a dit, écris-nous, hello.lestriconautes.com Matou, n'oublie pas la recette pour l'omelette en échange. Je t'envoie une recette d'un gâteau qui se mange pendant la période du ramadan avec un bon thé à la menthe fraîche. Matou, est-ce que ça t'intéresse ? C'est bon, il y a de la confiture. Est-ce que c'est un gâteau à la confiture ? Est-ce que c'est un gâteau à la confiture ? Matou, il n'aime pas trop les gâteaux à la confiture. Il en garde un mauvais souvenir. Quand il y a plus de confiture que de gâteau, on appelle plutôt ça une confiture au gâteau. Ok. Maître chanteur. Est-ce qu'elles ont dit du bien de Finition Parfaite ? Oui, oui, oui. Dis-moi quelques messages. Alors, j'en ai vu passer, mais ça a sauté. Flûte. Ah, si ça a sauté, il n'y a pas... Finition Parfaite, c'est super. Finition Parfaite, c'est top. Trop bien, Finition Parfaite. Il y a un contenu incroyable. Finition Parfaite. C'est génial, une caverne d'Alibaba. Elles sont parfaites, mais finition. C'est ça ? Charlie et Dino, apparemment, on fait penser on ressemble à Charlie et Dino. Ça, ce n'est pas le meilleur compliment qu'il fallait faire. Je préfère Brat de Pit. J'avoue que... En plus, Charlie, elle avait un rire... Elle avait un rire un peu bête. Bon, elle était gentille. J'aimais bien sa robe rose. Elle était mignonne dans sa robe rose. Impossible de se passer de la formation Finition Parfaite. Est-ce que vos finitions sont parfaites à la finition Parfaite ? Ça peut convaincre, c'est un argument comme un autre. C'était un peu simple. Écoute, parfois, les slogans les plus simples marchent le mieux. C'était un peu simple. Brat de Pit et Angelina. Ah, ça, ça me va mieux. Ça va mieux. Angelina, c'est mieux. Del Posen qui dit Vous êtes plus beaux que Charlie et Dino. Moi, c'est vrai que je suis très beau. Tu es en train de dire quoi, là ? Ça se donne un peu quoi, ça ? Je ne dis rien du tout. Oui, je préfère. C'est vrai qu'on ne me voit pas, on ne connaît pas mon visage, mais je suis obligé de le cacher. Tu sais ce qu'on dit. On dit que la première fille, c'est la ressemblance du père. J'espère qu'elle n'aura pas mon nez, quand même. Parce que pour une femme, avoir mon nez, ça ne serait quand même pas terrible. Mais non, dis pas ça. Non, mais c'est vrai. Sur mon visage, c'est harmonieux. Le nez pourrait être mieux, c'est ça ? Non, mon nez est harmonieux sur mon visage. Mais sur un autre visage, je ne sais pas s'il pourrait, sur un autre visage, il pourrait supporter la pose de ce nez. Celui de ta fille, il sera harmonieux. En tout cas, elle se cache, là. Ok. On voudrait voir Matou. Mais ça, c'est au moins 99 euros. Que ça ? Tous les mois. Ah, pendant combien de mois ? Tu payes à l'infini pour pouvoir voir mon visage tous les mois. Une fois par mois, j'active la caméra, tu me vois pendant 30 secondes. Coucou ! 99 euros, au mois prochain. Ouh là là. Alors, je suis sûre que Matou est en photo de mannequin sur un modèle du site Triconaut. Ça, c'est une légende qui est racontée. C'est la légende noire de Matou. On dit que quelque part, dans un des modèles, se retrouve caché un Matou enchanté. Mais est-ce que je te connaissais à l'époque où tu faisais tes modèles ? Est-ce que tu me connaissais ? Est-ce que ce n'était pas un autre Matou ? Bon, on en est où là ? Une caisse de gavance très mineure. Il y en a une qui connaît tes goûts. Mais on est en moment VIP ou pas ? On fait un moment VIP ou pas ? Oui, on va commencer. Il n'a pas commencé ? Non. Donc là, les Triconautes en replay vont écouter ça ? Oui. Ah non, là ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Non, non, non. Bon, alors je fais la petite transition quand même. Pour les Triconautes en direct, restez bien avec nous. Et pour les Triconautes en replay, on se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour une nouvelle Radio Tricot. Ciao, ciao !